Demain, le Tchad, à l'instar d'autres pays du continent, va célébrer la journée panafricaine de la femme. A cette occasion, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kad Elisabeth, a fait une déclaration. Je vous invite à suivre un extrait. Pour cette édition 2017, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, a retenu le thème « Promova l'initiative des jeunes filles sans excision pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Le choix de ce thème résulte d'une réflexion approfondie sur les questions liées à l'amélioration de la santé de la jeune fille, car l'excision, faut-il le dire, provoque le traumatisme qui est une porte d'entrée à diverses sortes de maladies telles que IST, VIH, ICIDA et d'autres maladies opportunistes. En effet, il est important d'accompagner les communautés à comprendre les méfaits de cette norme sociale qu'est l'excision, considérée comme une phase initiatique préparant les jeunes filles à jouer leur rôle de future mère et ses conséquences sur leur santé. Aussi, faut-il noter que beaucoup de femmes subissent déjà l'initiation sans mutilation. L'accent est beaucoup mis sur la sensibilisation, la formation et la communication. Ces efforts consistent à donner aux femmes les moyens nécessaires pour son autonomisation et son intégration au processus de développement tant prônée par les plus hautes autorités au premier range duquel son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, et la Première Dame, Madame Inda Déby-Hitno. Nous sommes tous concernés par ce drame qui compromet dangereusement l'épanouissement de nos filles et qui nuit dangereusement à leur santé. Accompagnons donc l'effort du gouvernement dans le sens de lutter contre les mutilations génétales féminines pour un Tchad sans excision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !